Une prière pour la mémoire et l'âme des défunts. Les membres de la collectivité Baturé et Cho-Iko-Yi ont une pieuse pensée pour leurs proches dans l'au-delà. Amen. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Amen. Amen. Allah. Allezine y'umiluna bil-ayn wa yukiimuna sada wa mima raka na ubnu fi koon. Wallezine y'umiluna bima uzi laye yi wa ma uzi na bin kabulik wa bin akirati hum yukidu. Wallezine y'umiluna bima uzi laye yukidu. Wallezine y'umiluna bima uzi laye yukidu. Nous sommes en train de faire une prière pour tous les défunts. Tous les défunts de Baturé. Tout, tout. De gauche à droite. Sans condition. Bon, la collectivité je ne veux que souhaiter une santé de fer à tout le monde. Une santé de fer et une longue vie, une longue vie, une longue vie à tous et à toutes. La collectivité Baturé et Cho-Iko-Yi a fait d'une pierre deux coups. Cette cérémonie a double titre. Nous allons vouloir profiter pour inaugurer l'édifice, le petit édifice qu'on vient diriger. au nom de la famille Salou. Donc, voilà ce qui suscite notre présence aujourd'hui. Donc, je crois que toute la famille est là. Nous tenons à remercier tous ceux qui sont arrivés, de loin ou de près. Et tous ceux qui ont contribué à cette construction. Et surtout à travers madame Salou et maman Kekere. Le président Semiho Salou est aussi un des grands artisans de la réalisation de ce projet. Le président Semiho Salou est aussi un des grands artisans de la réalisation de ce projet. Le président Semiho Salou est aussi un des grands artisans de la réalisation de ce projet.